Le renforcement de la prévention des risques est l'un des trois axes stratégiques détenus par le ministère de la santé publique et de la prévention dans le cadre de la deuxième phase de transition. Et pour atteindre cet objectif, le ministère a dû déployer un certain nombre d'interventions et c'est là, dans le cadre effectivement, de faire en sorte que le nombre de victimes soit revu à la baisse chaque fois qu'il y a des grands événements. A ce titre, nous avons mis en place un comité national de coordination, de suivi des activités, la couverture sanitaire à l'occasion des grands événements, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce comité s'est réuni à deux reprises et a décidé de la mise en place effective des équipes médicales d'urgence au niveau des différents ronds-points de la capitale et également mettre en place des équipes au niveau des différents pavions des urgences. Et comme vous le savez également, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le nombre de décès et surtout des victimes de façon globale puissent connaître une baisse. Entre 2021 et 2022, on a réussi à faire baisser le niveau de 31,77%. Notre souhait cette année, c'est de faire en sorte que le nombre de victimes soit revu à la baisse à hauteur d'environ 50%. Et pour cela, nous comptons essentiellement sur la presse pour relayer le message et demander à ce que les jeunes puissent rouler tout en respectant une certaine vitesse. Il faut éviter de rouler, surtout quand on est en état d'ivresse. Il faut aussi peut-être consommer, mais consommer avec modération. Parce qu'il n'y a pas que l'alcool qui peut créer des soucis, il y a aussi des cas d'intoxication. Donc voilà le message que nous voulons bien que vous puissiez relayer auprès de la population.